Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter une école cambodgienne. Reprenons la carte du monde et le chemin que nous avons parcouru depuis que nous avons quitté la Suse. Le Cambodge se situe sous le Laos, c'est également un pays d'Asie du Sud-Est. Le Cambodge est un pays traversé par un grand nombre de rivières et de fleuves, dont le plus important est le Mekong. Beaucoup de villageois vivent le long de ces rivières. Grâce à elles, ils peuvent pêcher, se déplacer et surtout irriguer les champs pour pouvoir les cultiver. Savez-vous ce qu'on cultive le plus ici, en Asie du Sud-Est ? Je vous donne un indice. Ce sont des grains allongés et blancs. C'est le riz. Les terres où pousse le riz s'appellent rizières. Et pour que le riz pousse, les terres doivent être recouvertes d'eau, d'où l'importance d'être au bord d'un cours d'eau. Comme au Laos, très peu d'enfants de moins de 6 ans vont à l'école. C'est donc une école un peu spéciale que nous allons vous présenter aujourd'hui, puisqu'elle est sur Piloti. Au Cambodge, la hauteur des cours d'eau varie beaucoup entre la saison sèche et la saison des pluies. Les habitations sont donc construites sur des pieux enfoncés dans le sol. C'est ce qu'on appelle sur Piloti. Ainsi, l'eau peut monter et descendre sans entrer dans les maisons. Lorsque nous avons visité l'école, le niveau d'eau était bas. Les enfants viennent donc à pied. Ils peuvent aller jouer dans la cour de récréation. Les salles de classe ressemblent beaucoup à celles que nous avons vues au Laos. Il y a beaucoup d'élèves par classe et peu de matériel. Ici aussi, les enfants portent un uniforme. Et ici aussi, il y a un vendeur de friandises à l'entrée de l'école. Quand l'eau remonte, on a l'impression que l'école flotte. Les enfants viennent en barque et il n'y a plus de cours de récréation. Voici à quoi ressemble une école primaire sur les bords du Mekong. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! A bientôt !